La célébration du baptême La célébration du baptême est une célébration qui est très riche et qui se déroule en plusieurs moments. L'accueil de l'enfant, c'est la première étape extrêmement importante dans la célébration du baptême. L'accueil qui se déroule en principe à la porte de l'église pour signifier que l'enfant entre dans l'église bâtiment, petit e, mais aussi dans l'église, ensemble, des croyants, des baptisés, avec un grand e, la grande église. Quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant ? Nous avons choisi Octave. Que demandez-vous pour Octave à l'église de Dieu ? Nous voulons qu'il sache qu'il est enfant de Dieu à travers l'enseignement du catéchisme que nous avons nous-mêmes vu. C'est pourquoi nous faisons le signe de croix sur le front de l'enfant, signe de croix comme signe de reconnaissance, signe d'accueil, mais aussi qui est déjà un crédo en résumé puisque la communauté accueille l'enfant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, déjà résumé de la foi. Ouvre-toi, ouvre-toi ta vie Octave à travers tout ce que tu es, à travers tout le chemin que tu parcourras. Le deuxième moment important de la célébration du baptême, c'est le moment, le temps de la parole. « Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. » C'est-à-dire que nous voulons signifier que le Seigneur aura toujours quelque chose à dire à l'enfant et à tous les baptisés d'une certaine manière. Il donne sa parole, encore faut-il l'accueillir. C'est un échange qui s'instaure dès le baptême. De fait, cette parole nécessite d'être expliquée, d'être reçue, commentée, c'est le sang de l'homélie. Et à cette parole, la communauté répond par la prière de l'Assemblée, répond aussi par la renonciation au mal. C'est-à-dire que la communauté veut signifier le choix de suivre la parole du Seigneur et de se détourner de ce qui est contraire à la parole du Seigneur, c'est-à-dire le mal. « Arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. » Mais nous ne sommes pas seuls. Sur le chemin de la foi, la foi nous a été transmise. La foi nous a été transmise à travers les nombreux témoins. Et c'est pourquoi la litanie des saints est aussi importante. C'est le moment de signifier que le choix du prénom de l'enfant l'inscrit dans cette lignée de foi, dans cette transmission de foi. Cela l'institue dans son identité de chrétien. « Sainte Claire, Saint-François, Saint-Annie, priez-vous. » Alors nous arrivons à la troisième étape du baptême, qui est vraiment le cœur même du sacrement. Tout d'abord la bénédiction de l'eau. « Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle. » Nous avons le crédo et la renonciation au mal. « Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, je le crois. » Et les quatre signes qui suivent sont vraiment le cœur du baptême. Tout d'abord, la plongée dans l'eau. « Octave, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Ce qui est important, c'est de se rappeler que le mot « baptême » veut dire « plonger », mais en même temps, c'est le moment où nous sortons. Et voilà le signe du baptême, c'est le moment où étant plongé dans la mort par trois fois, nous accueillons justement cette main secourable du Seigneur qui nous tire de l'épreuve, qui nous montre que l'épreuve n'a jamais le dernier mot. C'est le fondement même de l'espérance chrétienne, le fondement qui vient dire que nous vivons déjà de la résurrection du Christ, nous, les baptisés. « Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. » Le deuxième moment, c'est l'onction du Saint-Crème. L'onction, ça veut dire que nous sommes choisis dans la grande tradition biblique par le Seigneur et, comme on dit, « ouin », c'est-à-dire que nous recevons cette onction d'huile, le Saint-Crème de la même racine que le Christ d'ailleurs, c'est CHR, pour bien signifier que nous sommes configurés au Christ. « Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. » Nous recevons cette force de l'Esprit du Christ au fond de nous, qui nous institue, comme nous le disons, prêtres, prophètes et rois, pour vivre totalement comme le Christ de l'amour du Seigneur. Nous sommes comme le Christ. Alors, nous pouvons revêtir le Christ signifié par le vêtement blanc, le troisième signe. Le vêtement blanc qui nous rappelle la grande tradition des premiers chrétiens, qui, sortant de l'eau du baptême, étaient enveloppés du vêtement blanc, la couleur de la rencontre du Seigneur, la couleur de la résurrection, pour signifier que nous sommes déjà bénéficiaires et promis à la résurrection. « J'ai cueilli du sierge Pascal, qui a été béni pendant la veillée pascale, ici à Amboise, dans cette église Saint-Denis. Et puis, voilà, je vous transmets cette lumière du Christ ressuscité. Recevez la lumière du Christ. » Le quatrième signe, le signe de la lumière, maintenant toi baptisé, le Christ sera pour toujours lumière. Il viendra éclairer ton chemin, il viendra éclairer ta vie. Et si tu as cueilli cette lumière à ton tour, tu deviendras lumière pour les autres. Et sur le vêtement blanc, cette lumière peut être réfractée, rejaillir. Et nous devenons là, totalement témoins, au moment de notre baptême. « Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-nous la force de ton amour. » Une fois que nous avons reçu les quatre signes de baptême, vient la dernière étape. La dernière étape du baptême où nous allons à l'hôtel, ou autour de l'hôtel, pour exprimer notre foi à la suite du Christ, notre foi dans la volonté de Dieu qui est bonne sur la terre comme au ciel. C'est la prière du Notre-Père. Nous sommes enfants de Dieu et nous prions avec le Christ, tous en tant qu'enfants de Dieu, avec le baptisé. Notre-Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit prête sur la terre comme au ciel. Ensuite, le, nous confions dans la majorité des cas, l'enfant à Marie, et nous allons ratifier le baptême en signant les registres. Et ensuite, la bénédiction finale qui résonne un petit peu comme un envoi, où le Seigneur vient dire tout le bien qu'il souhaite à cet enfant tout au long de sa vie. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia ! Aujourd'hui, l'Esprit repose en toi et chante Alléluia ! L'Esprit repose en toi et chante Alléluia !